bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui un nouveau genre de vidéo voilà en ce moment je fais des nouvelles vidéos vous avez pu voir la dernière fois avec le podcast de tricot ça y est je suis toujours petite aujourd'hui ça va être un nouveau genre de vidéo pour la broderie vous avez peut-être déjà vu donc ce style de vidéo donc les flos tubes donc pour les broderies donc je vais partir là dessus parce que pareil j'aime bien regarder ces vidéos là et il y a Fifi qui vient de passer et donc j'aime bien regarder ces vidéos là j'aime bien regarder ces vidéos là et j'aime bien le contenu la forme que ça donc je me suis dit je vais faire ce genre de vidéo j'espère que ça va vous plaire peut-être que vous connaissez déjà alors flos tube tube bien youtube bien sûr et flos vient de broderie enfin c'est bien la traduction exacte flos de l'espagnol de soi et en anglais ça veut dire soi également donc c'est tout ce qui touche aussi à la broderie voilà mais attention parce que flos tube ça aussi notre traduction qui n'a rien à voir avec la broderie parce que flos tube en anglais ça veut dire tube de soie dentaire donc ça n'a strictement rien à voir là on va bien parler de broderie donc faut pas mélanger on va pas parler dedans je me suis fait un petit mémo parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et comme vous savez que j'ai une mémoire de poisson rouge donc je me suis fait mes petits mémo donc voilà donc flos tube ça parle broderie sur youtube voilà c'est ce que ça veut dire donc on va parler des projets finis comme pour le tricot des projets finis des projets en cours des projets qu'on aimerait bien s'il y en a si on a fait des achats pour un projet dont on va parler on va en parler également voilà des choses de notre de mon actualité sur la broderie voilà à quoi servira les broderies les vidéos flos tube sur ma chaîne je vais alors je vais essayer d'en faire une tous les 15 jours pas toutes les semaines parce qu'en broderie ce sera pas la peine je vais essayer tous les 15 jours sinon il y en aura une par mois une par mois c'est sûr mais je vais essayer de me tenir à une tous les 15 jours mais on verra voilà 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 donc là on va parler d'abord des projets finis il n'y en a pas ça commence mal les projets donc en cours alors les projets en cours alors celui que vous connaissez vous avez déjà vu et je ne vous en ai pas parlé depuis un petit moment j'ai fait la dernière vidéo dessus j'ai marqué la date pour m'en rappeler parce que vous voyez je l'ai déjà oublié le 29 janvier donc ça date déjà ça fait deux mois c'était une broderie que j'avais eu chez c'est une vip crostiche voilà celle ci les petits oiseaux j'ai toujours pas fini c'était une johnson de samedi voilà vous l'avez à l'envers comme d'hab donc c'est c'est une 14 ct je peux l'ouvrir pour vous dire que ça fait un moment je l'ai pas ouvert ah si j'en ai une de finie mais c'est pas moi qui l'ai faite je vous la montrerai après voilà où j'en suis arrivé alors j'en suis ici à peu près voilà vous voyez il y a encore du travail les oiseaux sont presque faits enfin les deux premiers puisqu'il y en a encore un en bas donc j'avance tout doucement donc j'en suis à on va dire un tiers voilà donc il y a encore vraiment beaucoup de boulot dessus vous voyez mais bon j'avance tout doucement dessus un petit peu à la fois voilà de temps en temps je fais une heure dessus voilà donc là je le continue il n'y a pas de danger il n'y a pas de problème ça je le continue d'ailleurs c'est celui sur lequel je vous avais fait des petits tuto si vous rappelez donc celui-là comme je vous avais dit donc c'était il venait de chez vip crostiche alors je vais vous mettre tous les liens de tout ce que je vais vous parler aujourd'hui en barre d'infos par contre tout à l'heure je faisais un petit point sur avant de faire ma vidéo et je crois que le lien que je vous avais mis dernièrement ne fonctionne plus alors je vais vérifier avant mais je crois qu'ils ne l'ont plus en ce moment mais bon je vous remettrai le lien si je le retrouve voilà donc celle-là je la continue un petit peu à la fois doucement mais sûrement donc il y avait celle-là je vais le mettre là après alors celle-ci j'ai pas encore refait de point dessus mais il faudrait parce que je voudrais bien la finir c'était une elle commençait depuis un petit moment depuis l'année dernière et pourtant il n'y a plus grand chose à faire dessus voilà je vous l'avais déjà montré il me reste ici pardon ici en bas pour finir les les lettres donc voilà vous voyez c'est un ouvrage de Isabelle Isabelle Accour-Bautier voilà donc celui-là c'est la collection Bebop Lola laisse parler ton cœur voilà alors la toile que j'ai utilisée je ne saurais plus à moins que ce soit marqué sur le côté mais non je sais que c'est Naïda mais je ne sais plus laquelle exactement c'est une 7 ça c'est sûr mais vous voyez parce qu'elle est marbrée hop je vais vous montrer vous voyez elle est marbrée en gris voilà donc celle-là il faut que je la termine également il faut que je la termine mais bon il ne me reste pas grand chose à faire ce serait dommage que je la termine je ne me mette pas dessus je pense qu'en un bon week-end je l'aurai fini donc il faut que je me mets dessus et puis elle sera finie donc celle-là c'est une en plus elle n'est pas très grande en 7 points elle fait 20.09 sur 27.08 donc 27.08 pardon Isabelle Bautier elle préconisait j'ai essayé de la faire avec du 150 et moi vous avez vu je l'ai fait avec deux couleurs j'ai pas pris ma boîte à côté de moi je vais la prendre à tout de suite voilà j'ai pris en même temps le kit terminé pour vous montrer j'ai pris ma tablette parce que je vais en avoir besoin pour vous montrer ça aussi je vais en avoir besoin alors c'était pour vous dire quelles couleurs je mettais donc pour le kit euh 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 bah bon euh mince je n'ai pas euh c'est bizarre j'ai pas mes couleurs dedans euh oh bah mince euh j'ai pas mes ben je sais pas où je les ai mis ah si là voilà alors moi j'ai pris du 720 comme ceci et du 3790 voilà comme ceci j'ai peur je croyais je retrouvais plus mes cartonnettes ah oui dans celle-ci j'ai euh il y a un petit peu de tout et il y a aussi celles qui sont en cours donc il y a même les macarons lily point le thé lily point mais ceux-là je les fais pas en ce moment ils sont vraiment mis de côté pour le moment euh on verra un jour que quand tous les autres ont fini je me remettrai dessus mais pour l'instant euh euh alors voilà et donc celui-là je vais essayer de me mettre un week-end dessus et puis le terminer j'en ai un autre à terminer également alors celui-là il a une petite pochette comme ça euh j'avais eu cette pochette je crois que je l'avais eu sur euh sur euh sur AliExpress alors je vous l'avais montré aussi mais alors lui ça fait longtemps que j'ai pas mis les mains dessus mais il faudrait que je le fais mais il est très long très grand euh donc euh euh j'ai eu le fil je la remettrai dedans après alors hop vous voyez celui-là je vous l'avais montré vous voyez la toile est vraiment très très longue c'est normal c'est normal alors là par contre j'ai peut-être le nom de la toile non dmc toile à broder need needlework non mais c'est une toile de ah c'est une étamine voilà celle-là c'est une étamine je sais pas si vous allez bien voir voilà ça c'est de l'étamine j'aime beaucoup broder aussi avec de l'étamine je préfère ça ou là donc celle-là euh je la brode avec celle-ci le 900 euh le 838 comme ceci et le 977 voilà donc il y a deux couleurs comme ça à la base c'est un un orage qui est uni et qui a été c'était un sale donc euh qui est terminée déjà depuis longtemps hein euh c'était ça le mystère euh mercerie ancienne voilà qui était qui avait été fait euh fait et dessiné par euh Manu Crea si vous connaissez elle est sur Facebook euh ouais ça date de 2020 vous voyez et il s'était terminé en février 2021 donc je suis un peu en retard donc voilà vous voyez on a des étapes bon je vous montre pas les grilles parce que les grilles je crois qu'elles sont toujours elles sont toujours en vente bien sûr sur son site internet euh euh mais vous avez sur elle avait ouvert un groupe pour euh ce salle je crois qu'il est encore ouvert d'ailleurs c'était le salle mystère mercerie ancienne voilà donc euh peut-être si jamais il vous intéresse de de voir sur Facebook voilà pareil je mettrai le lien si je le retrouve donc voilà je vais peut-être vous montrer qu'une grille pour vous montrer euh ah non il était pas mini il était euh de deux couleurs voilà voilà je vous montre comme une étape donc pareil il faudrait que je continue à le faire celui-là mais il est grand il est très grand il est pas oublié mais il faut que je me remette dessus voilà euh alors dans les les gronderies du moment où je suis dessus en ce moment il y a vous avez peut-être pu voir mon salle à moi là on a terminé euh la première étape enfin tout le monde ne l'a pas terminé à moyenne dernière quand les obligations un travail tout ça donc elles peuvent pas broder à la même vitesse que tout que moi ou les autres tout à fait normal mais on est arrivé à la deuxième étape je vais vous montrer donc je vais vous montrer où j'en suis voilà donc moi il est fait en monochrome alors je le fais en 347 voilà vous voyez à l'envers les lettres je suis désolée donc là je suis arrivé à la deuxième deuxième étape alors pour celles qui voudraient savoir d'où vient cette broderie c'est une broderie que j'ai dessinée moi-même voilà voilà qui que j'ai dessinée il y a quelques années voilà et donc j'ai décidé là de la faire faire en salle voilà bon on l'a commencé mais si par exemple ça vous intéresserait quand même de la faire vous pouvez prendre le train en route il n'y a pas de problème là de toute façon même c'est pas une course c'est pas voilà elle se fait en six étapes mais de toute façon je sais que ça va durer un peu plus longtemps il n'y a pas il n'y a pas de problème là la deuxième étape là voilà vous voyez et je vous montre ça pour vous montrer en même temps je me sers de ça vous voyez ça vous dit peut-être quelque chose c'est la plaque d'action vous voyez la plaque aimantée de chez action moi je m'en sers pour mettre ma grille hop avec les aimants et je me sers de la de la règle pour voir où j'en suis par exemple si je suis sur cette frise là voilà je mets la règle et je peux suivre là où j'en suis voilà et au moins la feuille elle ne tombe pas je suis tranquille donc j'ai trouvé comme je ne fais pas souvent des pochoirs elle me sert plus en fin de compte pour la broderie que pour que pour faire des pochoirs ou autre chose voilà donc je l'ai détourné il y avait mais je crois que c'était Ludovic qui me demandait si on pouvait s'en servir pour le tricot ou bien pour la broderie et ben voilà moi je m'en sers et ça va très très bien donc voilà pour la salle comme je vous dis donc c'est du point de croix il y a rien de compliqué sur ce salle là parce que bon déjà il y a aucun point arrière à faire c'est que du point de croix partout on pouvait le faire les personnes qui sont inscrites peuvent le faire dans la couleur qu'elles veulent avec la toile qu'elles choisissent il y a aucune obligation euh voilà bon la la taille par contre c'est ici moi c'est du l'aïda 7 c'est du 60-60 voilà 60 cm sur 60 cm c'est un grand ouvrage mais voilà donc là c'est pareil j'avais fait sur une toile ben je crois que c'est la même toile même genre de toile que j'avais pris pour vous voyez là c'est beige c'est pas gris c'est beige voilà alors vous voyez j'avais fait une couture tout autour pour pas que ça s'effiloche bon regardez pas je l'ai fait en vitesse donc c'est pas droit du tout pour pas que ça s'effiloche pendant que je brode bon voilà ça ce sont tous mes petits encours du moment alors du coup un terminé il y en a un mais comme je vous ai dit c'est pas moi qui l'ai fait mais je vais vous le montrer je mets ça en dessous alors c'est un un comment une broderie que j'avais eu par sur vip crossfish je l'avais eu en je sais plus quand la date je me rappelle plus la date c'est pas grave et ma belle fille m'avait demandé si j'avais pas une broderie dans pourrait le faire donc j'avais dit oui et moi je l'avais déjà commencé un petit peu et puis en fin de compte je j'arrivais pas je me plaisais pas à la faire donc j'ai demandé si elle voulait puis elle m'a dit oui donc elle l'a fait par contre je ne l'ai pas encore lavé pour enlever les impressions mais donc voilà donc c'est un petit york qui se cache derrière la porte voilà donc par contre je vous ferai une vidéo sur le lavage pour enlever toutes les impressions voilà et certainement un encadrement également voilà bon je vous montre pas le dos puisque ma belle fille n'a pas l'habitude de la broderie alors que là elle s'est super bien débrouillée il y a aucun problème mais le dos elle l'a fait à sa manière donc comme elle m'a dit tu regardes pas le dos donc genre non je regarde pas c'est pas grave euh donc voilà donc je trouve tout mignon je l'avais choisi par rapport à bah à Géry voilà à Mont-York et donc là bon il faudra que je le que je le lave maintenant que je la sécher que je lui donne un petit coup de fer et après bah que je trouve un encadrement donc ça ce sera le sujet d'une vidéo exprès pour le faire voilà donc il y avait un projet fini mais pas par moi voilà il est mignon hein je regarderai si j'ai encore le lien si jamais ça vous intéresse alors et par contre il me reste il lui restait quand même pas mal vous voyez il lui restait quand même pas mal de fils je trouve qu'il en a resté beaucoup voilà tous les fils qu'il est resté donc ça les fils je vais les garder euh comme il y a j'ai les numéros de ici alors voilà ici j'ai tous les numéros de DMC donc je vais me je vais les ranger euh oups c'est les aiguilles on va pas les perdre euh je vais les remettre sur des des petites cartonnettes que j'ai et donc ça ira dans une boîte à part puisque là ce sont pas des des vrais DMC et je vais les étiqueter comme ça si un jour sur une broderie euh genre de broderie comme ça un jour je suis en panne de fils ben j'aurai euh il me restera des fils voilà là je trouve qu'il reste vraiment beaucoup hein vous voyez euh et là il y en a encore hop ici donc ça je vais m'en occuper à faire des petites cartonnettes et du coup j'ai encore euh oh elle est un petit peu déchirée mais c'est pas grave euh j'ai encore la grille pour euh refaire sur une autre toile euh voilà si jamais ça intéresse quelqu'un mais bon là je crois je regarde d'abord parce que comme elle était un petit peu déchirée normalement je pense pas qu'il manque euh je regarderai il est derrière elle était un petit peu abîmée je regarderai et je vous je tiens je vous dirai si euh si euh si la grille a été abîmée ou pas si elle est abîmée bon ben je vous dirai euh sinon euh je vous dirai si ça intéresse quelqu'un de la récupérer puisqu'il y a les références DMC voilà donc voilà il y a un ouvrage terminé bon j'espère pouvoir vous en montrer à moi terminé euh alors je vais éteindre d'abord la tablette un petit peu parce que sinon la batterie va partir en voilà j'ai une tablette mais alors c'est pareil cette tablette je l'ai depuis euh deux ans je l'ai pas acheté hein je l'ai eu en cadeau avec un abonnement de revue donc c'est un truc qui coûte 2 francs 6 sous euh bon si je veux aller sur un sur facebook il me faut de la patience c'est voilà sur internet mais bon j'ai réussi à j'arrive à m'en servir parce que je vais vous parler après donc voilà ensuite euh je n'avais pas et j'en voulais depuis un petit moment euh bon c'est vrai que je ne me sers pas beaucoup de tambour voilà le tambour de queen step euh queen step queen step ouais bon vous avez compris celui en plastique blanc mais bon j'ai dit il faut que de toute façon là pour le le projet que j'ai il n'y a pas ce sera avec tambour donc je me suis offert il faut de temps en temps se faire des petits cadeaux malgré que je crois qu'on s'en fait assez souvent donc j'ai reçu ça bon ça fait qu'un euh avant pas qu'un j'ai reçu oui donc bien emballé dans son enveloppe dans un petit sachet rose j'ai eu en cadeau un petit sachet de thé voilà euh Lipton alors c'est une plantation qui fonctionne avec de l'énergie renouvelable bon alors ça c'est l'explication donc là j'ai un petit mot qui me dit bon j'espère que votre commande nous satisfait voilà voilà et pour en commencer de récompenser son travail pas oublier d'évaluer sa commande effectivement j'ai pas en réalité de le faire il faudra qu'il aille le faire euh donc j'ai commandé ça sur les boutiques la boutique Etsy voilà c'est vrai que j'y vais pas souvent sur Etsy mais euh là j'avais découvert ça euh cette boutique là par rapport à une autre vidéo que je suis également euh c'est rose et laine je crois rose et boule de laine ou rose et euh j'adore regarder ses podcasts euh et elle parlait de cette boutique là voilà et donc cette boutique là c'est poussière d'étoiles donc poussière d'étoiles hein donc l'étoile à broder euh elle vend de de la mercerie voilà des choses comme ça et donc je me suis offert hop donc il y a deux petits sachets je vais vous montrer ça les aimants les aimants pour euh pour aiguille tout mignon alors le premier un comme ça voilà j'espère que ça va pas flotter un petit lapin tout mignon avec sur sa tête des petits oiseaux on s'en foutent hein voilà mais je vous remettrai des photos à la fin donc il y a le petit aimant derrière voyez hop hop voilà donc le petit lapin et le deuxième et le deuxième bien sûr et une jolie chouette ou en petit hibou mais je pense plutôt que c'est une chouette toute colorée vraiment très très belle voilà donc je vais vous mettre également sur sous la vidéo le lien pour les retrouver alors je crois que c'était le lapin peut-être qu'il y en a mais c'était le dernier en stock normalement peut-être qu'il y en a qui ont été remis mais bon s'il y en a plus en stock euh je verrai bon je mettrai les liens mais de toute façon je vous mettrai les liens de sa boutique parce qu'il y a plein plein d'autres aimants à choisir donc voilà les deux petits aimants que j'ai choisis ils sont trop mignons j'adore et donc comme ça ben on pose sur ma toile avec le tambour vous verrez quand je le ferai et euh on pose son aiguille dessus comme ça on ne cherche plus après donc voilà je vais les remettre dans les petits sachets pour l'instant en tout cas un envoi superbe euh vraiment très bien emballé euh il s'est envoyé très vite très rapidement euh vraiment avec beaucoup de soin j'aime bien j'adore aussi le petit le petit plus voilà que je buvrai euh cette semaine je vais tout remettre dedans pour ne rien perdre donc voilà donc voilà ça c'était un petit achat que j'avais fait que je voulais vous montrer alors ça je vais le ranger hop je vais le mettre à terre pour avoir de la place grande grande nouveauté pour moi puisque je n'en avais euh je n'avais jamais fait ce style de broderie c'est du point de croix je me rappelle je vous rassure mais euh je veux dire de cette façon là euh euh ça faisait euh très longtemps euh que je voulais excusez-moi que je voulais me mettre euh au achat voilà euh peut-être que ça ça parle à certaines mais ça euh mais plus en beaucoup plus d'entre vous ne doivent pas savoir ce que c'est alors le HAED c'est un site internet où il y a de des broderies euh comment je vais dire c'est pas la broderie le petit lapin le petit toutou le voilà ce sont des grandes broderies des 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 gros ouvrages euh ce sont des gros ouvrages en téléchargement il y en a quelques-uns un gratuit pas beaucoup mais il y en a quelques-uns déjà peut-être pour vous vous faire la main voilà et les autres sont payants bien sûr euh mais ce sont des gros ouvrages euh qui méritent d'avoir patience la patience pour les faire voilà donc ils se téléchargent et donc vous avez quand même euh plusieurs façons de pour les broder alors soit vous allez les télécharger euh sur papier voilà bon moi là je ne l'ai pas téléchargé sur papier puisqu'il y avait alors sur papier par contre il y a beaucoup de pages hein souvent euh souvent c'est euh minimum euh 25-30 pages ça peut aller jusqu'à euh jusqu'à euh jusqu'à 60 plus de 60 pages euh oui c'est les gros ouvrages euh euh donc à à imprimer euh donc c'est pas la meilleure euh façon on va dire vous pouvez le euh donc soit le télécharger mais dans ce cas là vous le laissez dans votre ordinateur et vous broder avec votre ordinateur face à vous et dans ce cas là euh euh vous avez la grille sur votre ordinateur puis vous agrandissez l'écran vous savez euh euh comme vous voulez dire un pdf comme c'est une pdf vous agrandissez le pdf et comme ça vous pouvez agrandir la la grille et pour mieux voir euh euh vos cases vos petits vos petits symboles euh c'est ce qui est c'est ce qui est pratique hein pour euh quand on veut bien voir et la troisième possibilité c'est de télécharger mais de enfin j'ai perdu mon petit papier par contre mais c'est de euh oui j'ai perdu mon papier euh 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 de télécharger un logiciel voilà c'est pour ça que j'avais ma tablette alors je vais le je vais l'ouvrir vous voyez j'aurais pas dû fermer ma tablette il fallait pas tout à fait fermer euh donc vous télécharger un logiciel qui s'appelle euh euh Pattern Keeper voilà alors vous pouvez l'avoir un petit peu gratuit euh quelques jours ou un mois je ne sais plus exactement euh mais après il sera payant voilà après il sera payant moi j'ai payé 8 euros 99 euh 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 et là après vous pourrez télécharger donc vos les ouvrages enfin les grilles que vous aurez choisi donc dans le sur le site H H A E D voilà vous pourrez les télécharger dans ce logiciel euh et euh là après vous pourrez vous en servir euh donc avec votre tablette broder et vous servir de votre tablette le petit plus que vous aurez donc avec ce ce logiciel c'est que là vous allez pouvoir bon pareil vous allez agrandir votre grille mais vous allez pouvoir euh 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 surligner les points que vous allez euh broder par exemple si vous broder euh je vais vous montrer de toute façon si vous broder une certaine couleur le rouge par exemple vous allez cliquer sur votre référence rouge et tous les symboles rouges vont se mettre en surbrillance je vais vous montrer euh euh et puis une fois que vous les aurez broder euh vous cliquez sur un sur quelque chose pour confirmer et là ils se mettront en gris et comme ça ça voudrait dire qu'on les avait déjà broder donc c'est comme si nous on stabilotait sur notre grille papier par exemple voilà alors moi j'avais téléchargé deux grilles bon la première je m'étais trompée je l'aime pas alors hop est-ce que ça va aller ? oui voyez et moi c'est celle-ci que je vais faire voilà donc on va attendre que ça s'ouvre mais avec la télé devant ça ne fait pas beaucoup voilà ma grille donc là vous voyez elle est grande hop hop mais j'essaierai de vous de voir pour vous faire une vidéo mais il y a déjà des vidéos hein qui expliquent comment se servir de ce logiciel sur euh sur youtube euh voilà donc le début de ma grille est là hop ici voyez là c'est le tout début le coin et par exemple euh alors c'est quoi euh je vais chercher ici voilà alors je vais chercher là ma référence de couleurs alors j'ai 90 couleurs hein sur ce sur cet ouvrage je vais vous montrer la photo papier après hein ça ira mieux euh tic 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 voilà je vais ici donc euh alors le n mais moi je vois à l'envers je crois que c'est celui-là voilà je clique et voilà vous voyez donc le n tout s'est mis en surbrillance donc cette couleur là je vais la broder ce sera ça va être la même couleur vous voyez et euh si j'ai fini la broder alors attendez hop alors par contre je sais que si j'ai fini la broder bon là je vais pas le faire il faudra que je clique sur ici en haut voilà mais bon je vais pas cliquer dessus tout de suite puisque je l'ai pas encore fait hein voilà donc après sinon l'autre je vais le premier point le tout premier point ici alors c'est 712 voilà vous voyez le tout premier point c'est ça aussi 712 alors attendez hop voilà vous voyez pour commencer vraiment tout en haut le coin le voilà voilà et c'est la référence 712 alors là vous les avez jusqu'en bas moi je vais pas broder tous mes 712 jusqu'en bas euh bien sûr parce que quand je vais broder je vais broder par carré par carré le carré c'est fait c'est dix points euh ouais c'est dix points je crois ouais c'est ça c'est dix croix par dix croix voilà donc je broderai par dix croix par dix croix ici quand c'est ce carré là sera fini euh bah je ferai le carré d'à côté ou en dessous et c'est là que je ferai la méthode parking dont je vous parlais l'autre jour donc ça me permettra en même temps de vous montrer comment je ferai la méthode parking puisque là vous voyez ici euh à la fin de mon carré j'ai un point à faire mais dans l'autre carré j'en ai j'en ai encore à faire donc je mettrai mon fil en attente dans ce point là celui qui est ici là voilà avant de reprendre euh cette couleur là mais bon là en parole c'est compliqué à expliquer je vous expliquer euh euh voilà je vous expliquerai comment en 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 images voilà euh donc voilà 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 donc après voyez vous pouvez télécharger euh toutes les toutes les grilles que vous voulez que vous aurez pris euh sur euh 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 even even ed alors que je passe ça que je fais pas de bêtises hein even end earth désigne voilà mais je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'en plus c'est en anglais donc euh voilà moi le modèle que j'ai choisi voilà voilà le joli perroquet donc sa taille ça va faire alors je l'ai marqué dans mon carnet si je ne me trompe pas alors voilà alors la taille j'ai pris une toile aida 8 pour une fois j'ai pris plus petit donc euh euh le dessin en lui-même le dessin en lui-même il fera 85 cm sur 57 et demi voilà euh non je suis bête non c'est avec mes qu'est-ce que j'ai fait ? non 75 sur 47 et demi en comptant une une marge de 5 cm voilà alors 75 cm en hauteur sur 47 et demi de large en comptant une marge de 5 cm de chaque côté voilà et il me fallait donc 90 couleurs 90 couleurs de échevettes donc vous voyez je vais vous montrer j'avais toutes les références ça je les avais copié donc une là une là et une là donc ces trois feuilles là si vous voulez ça c'est ce que j'ai imprimé du site internet vous avez euh bon vous avez c'est écrit à l'envers hein vous le savez vous avez la couleur voilà la couleur le symbole combien de fils bon la marque du fil bien sûr la référence du fil et le nom du fil voilà donc ça c'est les trois premières feuilles que l'on a par contre sur la les trois autres feuilles puisqu'on en a trois autres comme ça aussi vous allez retrouver alors la couleur dmc euh la référence la référence du fil là le nombre de mètres que vous allez avoir besoin du fil euh là au milieu il y a rien c'est que des zéros donc on s'en occupe pas et à la fin ici le nombre des chevettes donc une deux trois quatre voilà donc vous n'avez pas besoin de vous embêter vous savez déjà le nombre des chevettes que vous avez acheté par couleur voilà donc hop je prends tout dans l'ordre et donc moi en tout j'ai eu besoin de j'ai acheté 101 les chevettes euh parce qu'il y a une couleur je sais il m'en fallait neuf voilà sinon il y en a eu un deux trois quatre cinq où il m'en fallait deux et une deux où il m'en fallait trois tout le reste c'était une échevette voilà donc j'ai tout reçu aujourd'hui j'ai commandé à la maison du canevas alors vu le nombre qu'il me fallait j'ai d'abord fait mes petits comptes sur internet j'étais sur plusieurs sites j'ai d'habitude surtout avec l'univers broderie et la maison du canevas j'ai d'abord fait une simulation de commande sur l'univers broderie et une simulation de commande sur la maison du canevas et en fin de compte j'ai payé plus de 20 euros moins cher sur maison du canevas avec exactement la même commande quand vous avez des grosses commandes à passer comme ça faites comme ça faites votre commande d'abord sur univers broderie sans aller jusqu'à payer bien sûr jusqu'au total et puis faites le aussi sur maison du canevas par exemple et puis comme ça vous voyez là où vous payez le moins cher alors voilà à la toile mais ils n'ont pas marqué le nom normalement pas marqué le nom ça il ya joué pareil je vous mettrai le lien on se soit marqué sur le nom alors la toile la voilà j'ai essayé je vous ai un paquet on verra mieux voilà ma toile toute blanche vous voyez les points sont assez petits 1 c'est du 8 mais ça va moi avec ma loupe toute façon et puis comme c'est de l'aïda donc voyez là j'en ai un peu trop toute façon mais le coupon était comme ça c'était un coupon de 54 par 100 j'avais pas trop de choix mais ça va puisqu'il me faut qu'est ce que je vous ai dit tout à l'heure 47 et demi sur 75 donc j'ai plus largement ce qu'il me faut je recouperai surtout pour la hauteur avant de commencer et les échevettes j'ai vu qu'ils m'ont mis un petit cadeau dans les échevettes il y en a 106 j'ai dit 108 mais c'est 106 ils m'ont mis un petit cadeau un petit cadeau un petit cadeau à brûle et c'est gentil mignon voilà mignon les chevettes je vais pas vous les montrez une par une voilà il est oups pas mais j'en ai perdu une rien à toi voilà les couleurs mais les belles couleurs bien pimpantes voilà jolie couleur donc il ya beaucoup de différents bleus beaucoup de différents roses aussi voilà différents violets oui donc avant de commencer ma broderie je vais avoir du boulot mais je remets ça parce que je ne vais pas travailler ma broderie comme ça vous pensez bien c'est que j'ai déjà préparé ma boîte avec toutes mes échevettes mes échevettes avec toutes mes mes cartonnettes c'est pas grave elles ont bougé mais elles sont déjà toutes voilà je vais vous montrer certaines j'ai déjà tout étiqueté avec les références des fils voilà donc il ya 90 j'en ai déjà préparé donc 90 là j'en ai encore quelques unes de côté donc là où j'en aurai besoin mais d'ailleurs toute façon va falloir une recommande puisque tout puisque tout à l'heure je vous disais un pour les les fils du kit york il m'en faudra mais je vais peut-être pas prendre des comme ça je vais peut-être prendre des ordinaires les les plus fines et là donc j'ai laissé une petite place ici pour y mettre les échevettes je vais peut-être le laisser plus grand même pour mettre les échevettes qui me restera je vais voir comment je vais faire donc cette boîte là elle sera juste seulement pour ce kit vu le nombre de fils alors c'est une boîte que j'avais eu pour un partenariat à je crois que c'est à bip crostiche il faudrait que je vérifie mais je l'avais reçu cassé voyez je l'avais reçu cassé et du coup il m'en avait envoyé une autre celle qui est là il m'en avait renvoyé une deuxième donc moi je m'en sers un ferme un peu de façon elle ferme d'un côté donc c'est bon donc je n'ai juste décoré un petit peu du washi autour puis c'est bon voilà donc là je vais il va falloir que je range tous mes fils ça je vais le faire peut-être demain ou après demain parce que ça va me prendre un certain temps je vais pas vous faire dans la vidéo aujourd'hui parce que là ça va être très long mais je vous montrerai peut-être une vidéo à part pour ça et on commencera aussi le une fois que tout sera rangé pour les prochains flos tube on commencera certainement la la broderie voilà je vous montrerai comment je fais d'ailleurs comme ça sur le prochain flos tube avec le logiciel et puis voilà donc ben voilà ma petite actualité sur la broderie je pense à vous avoir tout dit donc je vous ai dit je vais certainement utiliser soit celui-là soit à ceux en plastique les carrés blancs les qui snap je verrai mais là j'utiliserai obligatoirement un tombeau pour cette broderie pour que ce soit vraiment bien tendu et que je tienne bien en main voilà je pense vous avoir tout dit si vous avez des questions ben vous n'hésitez pas comme d'habitude c'est en barre d'infos en barre d'infos en barre d'infos en dessous de la barre d'infos moi je vais vous mettre tous les liens j'espère que je vais rien oublier si jamais j'oublie un lien ou un renseignement quelque chose n'hésitez pas à me redire à me redemander je vous le redonnerai et en même temps je le remettrai dans la barre d'infos vous savez que j'ai une petite mémoire de poisson rouge voilà dans la semaine vous aurez alors je ne sais pas quel jour je sais pas quel jour parce que j'attends une petite commande donc je vais intégrer à la vidéo vous aurez mon podcast c'est vraiment pas facile à dire ce mot mon podcast tricot voilà il y a du nouveau ça bien j'ai sac et d'un commande il en or oui oui donc tu auras il ya de quoi faire il ya pas voir donc vous allez avoir ça dans la semaine mais je sais pas quand il faut que je vous fais des coloriages aussi et un oui une chose que j'ai oublié de vous dire avec le logiciel les dp les dp oui c'est du dp ce que je voulais vous dire les aidez-moi pitié aidez-moi sur le site achat le dé s'il ya des dessins qui vous plaisent voilà des des ouvrages qui vous plaisent dedans par exemple vous pouvez les télécharger aussi pour faire du dp par exemple bon mais là par contre il va vous falloir acheter après une grille vierge acheter vos vos perles tout ça à part donc mais sinon il faut bien alors après il faut le faire faire par un vendeur mais bon voilà et vous pouvez vous servir aussi du logiciel pour pour vos dp voilà sinon voilà je crois que je vous ai tout dit mais joli si vous pensez que j'ai oublié quelque chose si vous pensez que j'ai oublié d'expliquer quelque chose dites le moi si j'ai pas assez bien d'expliquer une chose ben demandez moi mais je vais essayer de vous de n'oublier aucun lien dans la barre d'infos et là je vous dis moi le prochain podcast non pas podcast si c'est pas des podcasts c'est des flos tubes le prochain flos tube on le fera dans 15 jours là du coup le temps que je me prépare pour le pour la broderie et le podcast par contre vous en a rien je vous dis dans la semaine mais je ne sais pas quel jour voilà je vais vous faire plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !